Donc nous allons récupérer la première pièce argentée du niveau B, alors on va se rendre ici, on prend le premier réflecteur, on va ouvrir la porte, voilà, on va le passer, on va aller chercher le brouilleur, ensuite on va dépluquer, enfin avec le brouilleur on bloque cette porte là, on vient ici, on va faire la porte, voilà. Maintenant, il va falloir qu'on vienne jusque là, on va aller chercher, alors le brouilleur ici, je brouille cette porte là, on retourne chercher, on débloque celle-ci, je reprends le brouilleur, on avance. Alors, celle-ci on la débrouille, on prend le réflecteur, on retourne en arrière. Alors, maintenant il va falloir placer le signal bleu, le faire rêver ici, donc on va aller retourner ici, hop, je vais chercher le brouilleur, une fois que j'ai été chercher le brouilleur, je retourne ici, on débloque la porte, je vais aller placer le signal bleu, on l'accroche, on va jusque là, je fais de la porte, je le pose là, maintenant on va retourner, on va retourner à la porte, Donc, il faut le brouilleur, voilà, je vais brouiller cette porte là, hop, je vais chercher le réflecteur, avec ce réflecteur, on va pouvoir ouvrir la porte là, tac, voilà. Voilà, maintenant je vais chercher le brouilleur, hop, et nous voilà, derrière la dernière porte, et on peut ramasser la première pièce à argenterie. Donc, nous allons récupérer le deuxième sigil argenté de la zone B, alors, il faut rentrer, on va déclencher l'enregistrement, on se rend sur ce plateau, Alors, on va aller ensuite récupérer le réflecteur qui est ici, donc, voilà, en seconde ça va suffire, après la lecture, on attend que notre double vienne, on prend le connecteur et on sort. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est alimenter la porte qui se trouve ici, donc, avec les robots, enfin, avec les mines qui se promènent, le rayon va être coupé. Donc, moi, ce que je pose, c'est de poser, de connecter ici, un premier connecteur, on va faire un enregistrement, pour voir que le rayon vienne activer, et lors de la lecture, on va reprendre le connecteur, et faire une deuxième voie d'accès, pour alimenter en permanence la porte. Donc, là, on va mettre en enregistrement. Je vais ouvrir la porte, donc, on va laisser une petite vingtaine de secondes d'enregistrement, pour être tranquille. Vous voyez, la porte ne souffre jamais, parce que la porte n'a pas le temps de charger complètement. Voilà. Donc, maintenant, on va mettre en lecture. On va prendre le connecteur, le déflecteur, on le connecte à la deuxième source d'alimentation, et on connecte la porte. Voilà. Je suis un peu décalé. Voilà, on va faire comme ça. Voilà, ça la porte a largement le temps de charger, et on récupère le deuxième sigil argenté de la zone B. Nous allons essayer de récupérer le troisième sigil argenté de la zone B. Donc, nous nous rendons dans le berceau du char. Il faut, dans un premier temps, prendre ce connecteur-là. On va connecter les connecteurs bleus. Si ce n'est pas de bêtises, on le pose ici. Voilà. On va chercher le deuxième déflecteur. Et on va activer la porte bleue pour la maintenir ouverte, ensuite. Voilà. Donc là, il faut que là, c'est ouvert. Euh... Tac. Oui, voilà. Il nous faut le troisième déflecteur pour ouvrir cette porte-là. Et on va pointer... Ah, on prend ici. Ici. Est-ce qu'on va y arriver ? Oui. Voilà. Maintenant, je peux prendre ce déflecteur-là. La porte, ici, restera ouverte. Donc là, on va... On va placer le connecteur. Allez chercher le cube. Le cube, on va le poser en hauteur. Euh... Non, il n'y a même plus besoin. Alors, il me faut du rouge. C'est là où j'ai mal placé mon connecteur. Alors, il faut que je rouvre... la porte. Alors, hop, hop. Voilà, c'est bon. Et là, on peut aligner le connecteur rouge. On va prendre le cube. Et on le pose sur la plaque. Et on peut récupérer le troisième sigil argenté de la zone B. J'ai malgré le problème. Merci.